Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 49. Donc, Smart Lab dans Notebook 17. Je vous montre d'abord comment créer une première activité compatible avec la mobilité. Donc, j'ai choisi d'utiliser la fonctionnalité Crier le puisqu'elle était déjà présente dans Notebook 15 et ça va me permettre de faire quand même quelques petits comparatifs par rapport aux nouveautés. Donc, tout d'abord, l'icône est changée. Donc, ce qui était auparavant une espèce de chapeau magique et a été remplacée par un petit monstre que voici. Donc, quand on clique ici, on a accès à toutes les fonctionnalités du Smart Lab. Donc, vous allez voir que c'est une offre qui a été bonifiée. Donc, plusieurs nouveaux jeux. Puis, certains sont revenus aussi, mais avec une possibilité de compatibilité mobile. Puis ça, c'est vraiment fort intéressant. Ça fera l'objet d'autres capsules. Donc, je viens chercher ici Crier le. Alors, en cliquant dessus et là, on voit déjà une deuxième différence. Alors, contrairement à d'habitude où dans Notebook 15, je créais une activité, je l'envoyais aux élèves et ça générait dans le fond un ID différent pour chaque activité. Donc, c'était toujours des IDs à retranscrire. Puis, on n'était jamais avec le même. Maintenant, vous allez vous connecter une fois. Vous allez vous inscrire en fait une fois à Smart Notebook 17 au Smart Lab. Et ensuite, votre ID va être le même pour tout le temps. Donc, ça, ça va quand même faciliter, ça va augmenter l'efficacité avec les élèves parce qu'il y a fort à parier qu'ils vont venir le connaître par cœur. Donc, ce qui est très important la première fois, c'est de s'inscrire gratuitement. Et là, vous allez tomber ici sur la page suivante. Par contre, je dois attirer votre attention sur le fait que, puisque nos postes sont passés à Windows 10 dernièrement, la majorité d'entre eux ont maintenant le navigateur par défaut Edge. Donc, Microsoft Edge est par défaut et Edge est incompatible avec la démarche que je suis en train de vous proposer. Donc, c'est important pour que ça fonctionne d'aller modifier votre navigateur par défaut. Et pour ce faire, j'ai déposé un tutoriel sur le site Technoped pour faire la modification. Donc, moi, ça a été fait et ça m'ouvre comme ça la fenêtre de Smart. Donc, on vous propose deux choix de vous connecter avec Google ou de vous connecter avec Microsoft. Puisque tous les enseignants de la CS ont maintenant un compte Microsoft qui sera le compte Office 365, c'est la même chose. Je vous invite à utiliser ça. Ça va vraiment faciliter la connexion. Donc, utiliser avec Microsoft. Et votre compte, c'est votre U-matricule. Donc, ici pour moi. Et ce qui est très important, c'est d'ajouter le A commercial CSDGS.net. Donc, vraiment U-matricule CSDGS.net. Et lorsque vous allez entrer votre mot de passe, on va vous rediriger vers la fenêtre de commission scolaire en grande signerie. C'est très bon signe. Et là, il ne vous reste qu'à mettre votre courriel. Alors, voilà. Maintenant, on m'a dit est-ce que vous voulez accepter tout ça? Oui, j'accepte. Est-ce que vous êtes un élève ou un enseignant? Donc, non, je ne suis pas un élève. Comment voulez-vous que vos élèves vous appellent? Donc, dans mon cas, moi, ça serait Madame Geneviève. Suivant. Et vous êtes paré. Donc, vous êtes prêt à entrer dans Notebook. Donc, je fais ici fermer et je peux faire OK. Donc, cette démarche-là ne se fait qu'une seule fois. Et maintenant, vous allez voir que quand vous allez, on va lancer l'activité. Dans le fond, c'est le code qui va toujours être le même. Donc, si je reviens à crier là comme tel, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements sur cette fonctionnalité-là. Donc, tableau aléatoire, tableau par catégorie, contribution texte ou image, nombre de contributions par élève et je décide d'afficher le nom des élèves ou non. Donc, c'est très, très similaire. La seule chose, c'est que maintenant, le tableau en catégorie permet de transférer les contributions d'une colonne à l'autre. Avant, si un élève entrait, exemple, manger dans la colonne des noms communs, je ne pouvais pas, à postériori, changer le mot dans une autre colonne et maintenant, c'est possible. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir. Ça permet quand même de mieux utiliser la fonctionnalité catégorie. Donc, une fois que c'est terminé, je clique comme ça et là, j'ai mon babillard sur lequel les élèves vont pouvoir venir contribuer à partir d'un ordinateur ou d'un appareil qui se connecte à Internet parce que vous vous rappelez que dans le fond, moi, je suis dans Notebook, mais les élèves vont être sur le site classlab.com. Donc, c'est toujours le même site, classlab.com et aussitôt qu'ils entrent sur ce site-là, on leur demande quel est le ID. Donc, l'identifiant, il est ici, 81-89, sans espace, 71-57. Donc, toute l'année, mes élèves auront à rentrer le même ID. Une fois que les gens sont connectés à mon activité, je peux ici fermer et j'ai ici la petite fenêtre de mobilité qui apparaît. En tout temps, je peux la rétracter comme ça en cliquant sur le X ou sur le petit bouton de mobilité. Là, il ne veut pas rien savoir de moi parce que probablement qu'il n'y a pas d'élèves et il s'attend à ce qu'il y ait des élèves. Mais quand vous aurez des élèves connectés, vous pourrez refermer en cliquant sur mobilité la fenêtre. Et lorsque c'est un élève qui a oublié le compte, qui a oublié le ID, tout ça, vous pourriez aussi réouvrir la fenêtre et toujours, vous allez retrouver l'adresse ici et l'identifiant de votre classe. Donc, voilà, ça conclut dans le fond la première étape pour utiliser la mobilité avec Notebook 17.